Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode de présentation de découverte du nouveau DLC de Crusader Kings 2, on se lance. Je vais vous le montrer rapidement. Alors il est là, donc voilà, donc je joue sans le DLC Sunset Invasion. Enfin je veux jouer car je vous avoue ne plus vraiment jouer à Crusader Kings 2. Pour ceux qui ont vu quelques de mes vidéos, j'ai joué très rapidement, j'ai fait quelques vidéos sur Europa Universalis et sur le DLC en Inde. Celui-là, non, celui-là, ça fait longtemps. Donc voilà, donc l'idée c'est vraiment là de juste montrer les découvertes pour ceux qui n'ont pas le DLC, ceux qui hésitent avant de l'acheter. Je vais aussi vous montrer ce que le patch apporte, puisque ça arrive en même temps. Donc voilà, donc là, la première chose qu'on voit, c'est ce petit truc autour des ducs, des doges, donc des républiques. Et j'ai l'impression qu'en fait, c'est un peu nouveau parce qu'ils ont tout simplement revisité les portraits. En fait, c'est pour différencier les différents gouvernements. Je vais vous en parler plus rapidement. Voilà. On voit les différences de bandeau. Là, les musulmans sont verts. En fait, voilà. Ok. Il y a ce nouveau longlet, c'est les gouvernements. Donc, il y a les Arabes, Iqtah, qui sont verts. Il y a les féodaux qui sont bleus. Il y a les tribus qui sont... Pardon. Qui sont rouges, 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 voilà. Et il y a les nomades. Donc ça, c'est la nouveauté. Enfin, ce n'est pas la nouveauté, mais... Mais... Voilà. Qui sont dorés. Violés. Donc ça, c'est pour différencier les nouvelles... Les tribus, tout simplement. Les gouvernements, les types de gouvernements, voilà. Donc là, les répliques, il n'y en a qu'une. C'est rouge. Ça rompt bien. Je trouve que c'est assez joli. Ce que j'ai découvert aussi, c'est qu'il y a théocratie en Inde. Je n'en avais aucune idée. Bon. Je crois pas. Ok. Et ici, ce sont des féodaux. Voilà. Donc, les Indiens, les Arabes... Les Nictas, ça reste du féodal. Enfin, c'est proche du féodal. Donc, on va tout de suite... Eh bien, vous montrer les nouveaux... Je vais tout de suite vous montrer les nouveautés de... Du DLC. Alors. On va prendre un mec nomade. Donc, les nomades, contrairement aux féodaux, ils n'ont pas de... De... Bah, ils sont nomades, hein. Donc, ils ne sont pas sédentaires. Donc, ils peuvent bouger. Et donc, pour justifier ça, ils ont fait ce truc-là. Le même power. Donc, on peut... Ceux qui jouent à une Europa Universalis ont probablement déjà entendu... Vous avez déjà vu ça. Donc, en fait, c'est la population armée qui peut se battre. Donc, cette population... Ah, ça, c'est une nouveauté du patch. Non, non. Du... Du DLC. Voilà. Donc, on peut tout simplement... Alors. Il n'a rien de construit, ça. Voilà. Donc, voilà. Donc, voilà. On peut construire... Donc, en fait, si on construit ça... Si on construit des... Des holdings, des patchs, des... Des fiefs. Des fiefs, je ne sais pas. Euh... Ça augmente la population. Donc, la main power. Il y a aussi ça qui est l'une des nouveautés du patch. Donc, ça, c'est pour tout le monde. Euh... En gros, ça permet... C'est un... C'est un château plus faible. Ça ne coûte que 20. Et c'est très rapide à construire. Et en fait, ça peut... Et ça peut aussi être... Euh... Double-guidé. Être mis à jour dans un vrai... Euh... Bah, dans un vrai... Fief. Ça permet de... D'augmenter l'attrition pour les ennemis. Et donc, de rendre la reconquête plus difficile. Si on perd ce territoire par la suite. Donc, une nouveauté... Les... Et donc là, vous voyez, il n'y a pas de vassaux... Classiques comme des comtes ou des ducs. Tous sont rois. Tous sont chefs. Et ils sont chefs d'un clan. Donc, c'est la Dynastie, leur clan. Donc là, c'est le clan Karakadou. Moi, je suis le clan Ashina. Lui, le clan Bukal. Et lui, le clan... Voilà. Vous allez lire. Et donc, tous ces clans... Voilà. On peut en avoir 5. Là, il y a la population. Et là, il y a le... Bah, si les clans demandent de... Des terres. Si j'en ai trop comparé à eux. Donc, je suis le Kagan. Et eux, ils sont Kahn. Donc, le Kagan est le chef de tous les clans. Qui sont alliés. Et eux, je suis leur suzerain. Donc, ils me doivent tous alliés gens. Mais ils restent indépendants dans leur clan. Vous voyez ? Ça, c'est son clan. Et c'est ces 4 comtés, là. C'est... C'est la... L'Ukraine d'aujourd'hui, quoi. Donc, on n'a pas d'armée. Mais on a des ordres, voilà. Donc, nous, on est... Les nomades, ce sont comme... Bah, l'ordre d'ordre. Ceux qui ont joué à Crusader Kings, On l'ont... On l'ont... On l'ont... Entendu parler. Ce sont les... Ah... Je sais pas si historiquement c'est bon ce que je vais dire. Mais c'est un peu les sensèdes des... Des... Des mongols. Enfin, des... Non, c'est nul ce que je dis. Non. Voilà. Donc, c'est les ordres, tout simplement. C'est... Donc là, je regarde, en fait, le changelog. C'est pas très... Très... Très préparé. Je fais ça un peu à l'arrache. C'est la première fois que je lance le jeu. Euh... Voilà. Donc là, on voit bien que... Donc je suis le suzerain de lui. Ah, le... What ? Voilà, ok. Ça, c'est les tribus aussi. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on voit pas son nom. Alors, il est encore plus autonome que lui. Que... Que eux qui sont mes... Mes sortes de vassaux. Et lui, il est vraiment indépendant. Alors, est-ce que je peux... Non, parce qu'il est Kagan aussi. Ok. Mais... Sa tribu est la mienne. Ok. C'est un peu spécial, hein. Comme vous voyez. Euh... Ouais. Bon. Ok. Je vous regarde pas. Alors, ça, c'est la nouvelle loi de succession. En fait, c'est le fils ou le frère qui a le plus de prestige qui hérite. Mais les leaders de clan... Donc ces gens-là... Peuvent se révolter s'ils ont une population, vous voyez là... Plus élevée que la mienne. Et prendre le titre de Kagan pour être le chef de l'état, en fait. En plus d'être chef de leur clan. Voilà. Après, il y a quelques trucs... C'est un peu secondaire. Mais par exemple, si... En fait, les fils... Les enfants sont pas prioritaires. Ce sont les adultes. Donc si j'ai un frère qui est adulte... Et mon fils qui est enfant... Bah, c'est mon frère qui sera adulte. Qui aura la priorité. Pour héritier. Parce que si son héritier principal est juste un enfant. Donc s'il n'y a pas de frère. Et ben, c'est un autre... C'est un autre chef de clan qui prend le... Le Kaganat. Mon pi. C'est marrant quand je... Sur un perso, il y a moins de son que quand je suis là. Ok. Donc, voilà. Donc ça, c'est pour les clans. En fait, c'est... Quoi ? Ah, ok. En fait, c'est comme lui, il voit. Et ils ont tous une visée assez négative de mon clan. Car je n'ai peu de prestige. Après, il y a sûrement... Si je te donne un titre. Non, tu t'en bats les couilles. Ok. Donc, en parlant de titres, je vais vous montrer. Il y a ce menu. Donc qui... Donc ça, c'est tous les titres honorif... 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 Donc qu'on connaissait. Donc c'est pas utile comme eux. Ils permettent pas de faire quelque chose. Mais ils permettent de... Bah, d'améliorer les relations. Et il y a ces titres-là. Les commandants. Alors, les commandants, comme leur nom l'indique, ce sont les seuls qui peuvent commander des armées. Donc, ici, vous ne pourrez mettre que des commandants. Vous voyez ? Ou des chefs de clan. Donc, c'est fini la possibilité de mettre... Et là, ça marche pour tous. C'est... Pour les catholiques aussi. C'est pas que pour les nomades. Fini. Donc, la possibilité de mettre un duc que vous n'aimez pas. Un façal que vous n'aimez pas. À moins qu'il soit nommé commandant. À la tête d'une armée pour qu'il meure. Ça, c'est fini. Alors, autre nouveauté. Les clans, j'ai montré. Les nomades, j'ai montré. Donc, il y a les mercenaires dynamiques. Donc, c'est en plus des provinces dynamiques. Donc, l'exemple, c'est avec... Avec, par exemple, York. Quand c'est un nordique qui a York. Eh bien, comme vous le savez. Ça ne s'appelle pas York. Ça s'appelle... Ça s'est écrit avec un J. Je ne sais pas comment ça se prononce. Je pense que ça se prononce sur York aussi. Mais c'est écrit différemment. Là, c'est un exemple. Je crois que c'est Munster, ça. Et là, c'est un Irlandais qui a... Donc, ça a ce nom-là. Ça, c'est pareil. Je suis quasiment sûr qu'il n'a pas ce nom-là. J'imagine que les Galois... Ça, c'est des Bretons. Voilà. Donc là, j'imagine que si c'est un franc qui a cette truc... Cette secondé, ça serait vraiment un nom différent. Pareil pour... Par exemple, pour... Alors, je cherche... Ça, Loon. Loon, moi, je joue... Enfin, j'ai pas mal joué à Crusader Kings et à Europa Universalis. Et ça ne me dit rien du tout. Voilà. Un autre exemple. Calé, tout simplement. Et le mec est franc. Donc, c'est peut-être en anglais. Je ne sais pas trop. C'est assez bizarre. Je n'ai peut-être pas activé le... Tout simplement. Je ne sais pas si c'est là. Je pense que c'est quand on crée une partie. Je ne sais pas si je l'ai fait ou pas. Mais... Mais donc, voilà. Donc, il y a cette possibilité qui date. Qui n'est pas aujourd'hui. La nouvelle possibilité, c'est les mercenaires dynamiques. Donc, pour moi, en fait... Par exemple, si les Nordiques... Donc là, il y a des compagnies espagnoles. Je crois que c'est de Santiago. Voilà. Il y a les Chevaliers de Santiago. Suébi. D'accord. Donc, lui, il est... Qui est lui, l'allemand. Il est là. Donc, si par exemple... Imaginons. Je pense que c'est ça. Je ne fais pas le test. Que les Nordiques arrivent ici. Peut-être qu'ils auront la possibilité d'appeler... Les Chevaliers de Santiago. En mercenaire. Enfin, non. Ça, c'est une Holy Order. Mais il doit y avoir des mercenaires en Espagne. Et peut-être que là, ils auront un autre nom. Parce que leur comté n'est plus détenu par un Espagnol. Je pense que c'est comme ça que ça marche. Alors, si une Horde perd toutes ses provinces. La tribu, donc le clan, existera encore. Et donc, il y aura encore l'armée pour essayer de conquérir une nouvelle terre. Alors ça, c'est génial. Car, en fait, c'est tout simplement la possibilité de contrôler des aventuriers. On se faisait souvent envahir par les aventuriers. Ben là, avec ceci, on aura la possibilité... Alors, il y a écrit selon le changelog que les aventuriers utiliseront l'argent qu'ils ont gagné en faisant des raids. Donc là, c'est une double possibilité. Donc, utiliser les raids encore plus souvent pour si on se fait conquérir par tout le monde. Donc là, je parle plus, par exemple, pour un petit pays ici qui va se trouver vite envahir. Si le mec arrive à... Alors, je sais pas si c'est que pour les tribus ou les nomades. Je pense que c'est... Je sais pas trop, je vous avoue, je veux pas m'annoncer. Je crois... Je pense... Je sais pas, je sais pas. Mais, euh... En tout cas, je pense que... J'ai beaucoup d'argent. Ben, ça peut, par exemple, il peut essayer d'aller ici, par exemple. C'est peut-être un peu plus calme. Pour tenter de refaire sa vie. Voilà. Donc, ça, y'a rien de nouveau. Voilà. Donc, l'autre nouveauté, c'est les tributaries. Donc, c'est ce que je vous ai montré. Voilà. Là, en fait, c'est une nouvelle relation diplomatique pour les nomades. Qui ont... Euh... Qui ont gagné... Battu des ennemis. Et en gros, eux... Et lui, il me doit une taxe. Taxe. Et il ne peut pas refuser mon... Quand je l'appelle, le faire la guerre. Donc, c'est un peu un certain nombre de vassal qui reste indépendant. Donc, là, y'a la population, en fait. C'était pas l'argent, je sais. L'argent, elle est là. Donc, ça, ça a écrit... Voilà. Elle augmente de 20 000 par mois. C'est énorme. Ah oui, mais ça... Mais ils vont... Ok, je comprends pas. Je peux en avoir 30 000 max. Ah, potential. Ok, potentiel. Potentiellement, je peux avoir 20 000. Ah, ok. Je peux encore avoir 20 000 soldats. 20 000 personnes. Ok. Ok, donc ça. Et bien évidemment, la carte qui s'est là. Et la dernière nouveauté... Alors, on voit bien les gouvernements. Et la dernière nouveauté, c'est... L'économie, elle est où, elle est où, elle est où ? Elle est là. Et ce que vous voyez là, ce sont les routes de froid. Alors, j'ai pas trop compris, mais si créer un trade post, et bien tout simplement, il y a écrit que... Euh... Je suis Vigle... Voilà. Qu'en gros, la route de froid vaudra encore plus. Parce que, regarde, il y a écrit... Qu'à cette province... Ouais, ça, c'est un... Enfin, c'est bizarre. Ouais. Voilà. Donc là, par exemple, moi, j'ai la... Sur quel état ? Je suis là. Donc là, j'ai la route de froid. Et ça me rapporte tout ça. En plus, à mes bâtiments. Donc, si je crée un temple, les taxes, ça augmenteront de 14%. Et si je crée un trade post... D'accord, ok. Donc, je peux... Ah, donc, il n'y a plus que les... Il n'y a plus que les répliques qui peuvent les créer. Il y a aussi... Si on est... Si on fait... On est au bout d'une route de soie. Ou d'économique. Bref, si je construis un trade post, La route aura des augmentations encore pour eux. Ça peut être pas mal pour... Bah, pour augmenter encore plus les trade posts, pour ça. Voilà. On les voit, les trade zones. Ça, c'est sympa, ça. Ça augmente vraiment le... Les possibilités de jouer à l'est. Il faut être intéressé. Il faut... C'est vrai que c'est... Je pense que c'est des régions... Ah, là, il y en a un bas. Il y en a un bas. Je ne sais pas pourquoi il y a des couleurs, ici. Donc, moi, de mon côté, je ne sais pas vous, mais... On va laisser le temps... On va se mettre en observes. On va laisser s'écouler le jeu. Je ne sais pas vous, mais moi, je vous avoue que je joue rarement à l'est quand on joue avec The Dark King. Parce que c'est assez chiant, et au final, il n'y a que les chrétiens où c'est vraiment marrant de jouer. Et justement, ce patch et cette DLC, ce tout, ça permet d'augmenter les possibilités de jouer à l'est. Donc, pourquoi pas ? Alors, moi, c'est pas... C'était pas ma priorité. C'est un peu cher aussi. C'est 15€ ou 20€ avec les têtes. C'est vraiment assez cher. Mais, moi, je l'ai surtout acheté pour soutenir Paradox. Parce que j'adore ces jeux. C'est vraiment un excellent niveau. Et je pense que ça reste 20€. Même si on ne fait qu'une partie, 20€ pour des dizaines d'heures. Si on fait une vraie partie. Même si on ne fait que 300 ans, je pense qu'on ne fera plus que 10h. Donc, 20€ pour 10h. Ça vaut quand même le coup financièrement qu'on parait un cinéma. Et donc, voilà. Le patch, il apporte quelque chose que je ne vous ai pas montré. Le truc des titres honorifiques. Les portraits, ça c'est gratuit. Le gouvernement. Donc, il y a aussi ça, la région géographique. Je vais mettre en pause. Ah, ça. Et ça sélectionne, en fait, la région qu'elle appartient à l'Angleterre. C'est-à-dire ? Et donc, voilà, on voit. Ça appartient de base à l'Angleterre. Qui appartient au Royaume-Uni. À la Britannie. À la Bretagne, quoi. À la Grande-Bretagne. Qui, elle, appartient à l'Europe de l'Ouest. C'est assez bizarre, ça, d'ailleurs. Attends. Ça, ça reste. L'Italie, d'accord. Ok. C'est... L'Italie, ok. Ouais, c'est l'Europe de sous. Et ça, vraiment. C'est bizarre qu'il y ait tout ça, mais qu'il n'y ait pas ça. Ça doit faire ça, je continue. Qui, elle, appartient à l'Europe. Voilà. Et ça, par exemple, ça appartient à l'Europe du Nord. Pourquoi pas, ça se tient. Donc, voilà, pour... Et donc, ça, en fait, ça permet de... Bah, par exemple, des événements... Je crois que c'est... Là, on ne voit pas. Mais là, par exemple, partir à la chasse... Je crois qu'avant, il y avait des bugs. Ici, on chassait... Donc, plutôt, ici, on chassait le cerf. Alors que là, en fait, Bah, vu la... Selon la région dans laquelle on sera, En Europe, ça chassera le cerf. Et en Inde, on chassera le tigre. En gros, ça sert à ça, entre autres. Je pense que ça sert pour des événements, en fait. J'imagine qu'il y a toujours des événements, en plus. Donc, voilà, pour ce DLC qui n'est pas le plus important à avoir, pour moi. Comme je vous l'ai dit, il n'apporte pas vraiment des changements incroyables. Alors que ça verrait déjà, justement, des ajustements pour l'Est, pour l'Asie. C'est bien qu'il n'y a pas la Chine. Les cultures... Voilà. Ah, il y a évidemment des... Ça, c'est intéressant. Les Bouddhous, les Bouddhous. Il y a ça, je n'ai aucune idée de ce que c'est. Ça, c'est des... Ça, c'est des Bouddhous. C'est des Bouddhous, mais des Iraniens. Voilà. C'est intéressant, évidemment. Toujours. Des histoires. Des Bédouins, ici. Ça, c'est marrant. Quoi ? Il est où, attends ? Je ne comprends pas, là. D'accord, ok. Voilà, voilà. Pour conclure... Ça, c'est coincé... C'est fricain. Ok, d'accord. C'est bizarre. Pour conclure, je pense que j'ai tout vu. En fait, voilà. Il y a écrit, le gouvernement permet de... D'ajouter un gameplay... Des gameplays différents selon la religion et la culture du personnage. Donc, ça reste des nouveautés intéressantes. Ça reste un DLC intéressant. Après, encore une fois, pour 15 euros, je trouve que ça fait assez cher. Mais si vous avez vraiment envie de tester les nomades, de jouer à l'Est... Ou même tout ce qui est... C'est vraiment pour les nomades. Parce que là, je regarde les nouveautés, il y a beaucoup de trucs pour les Zordes et les nomades. Les routes de soi, c'est à l'Est aussi. Donc, si vous jouez avec l'Angleterre, vous ne toucherez pas à tout ça. Enfin, vous ne toucherez à rien, franchement, du DLC, si vous jouez avec l'Angleterre. Les trucs du patch sont gratuits. Les trucs qui touchent à tout le monde sont gratuits. Et vraiment, le DLC, c'est vraiment concentré sur l'Europe de l'Est. Donc, c'est pour compléter le jeu avec les différents DLC. On a eu l'Afrique, enfin, les musulmans, les nordiques. Et on a aujourd'hui les... Là, c'est plus... Enfin, là, géographiquement, les indiens et donc les asiatiques qui sont... Qui, donc, se voient un DLC pour eux. Alors ici, par exemple, qu'est-ce qu'on voit ? Il a une trêve avec je ne sais pas qui. Donc, ça, c'est... Ça, c'est un nouveau nom. Parce que... Voilà. Et là, on voit le nom qui s'affiche. Ce n'est pas le nom de l'État. C'est le nom du clan. Donc, ça, c'est la nouveauté. On l'a vu se faire en direct. Ce sont des nomades. Et c'est le nom du clan qui prévaut sur le nom de... Ouais, en fait, eux, ils s'en foutent de l'État. C'est leur clan. C'est ça, le but d'un nomade. Ils ne sont pas sédentaires. Donc, c'est le nom du clan qui est le plus important. Ça, c'est marrant, par contre. L'héritier, c'est un Turc. Ok, c'est assez marrant. Il n'a pas de... Si. Ah, ben si. Son fils. Ok, c'est assez original, ça. Voilà. Donc, il hérite du clan. Mais aussi, c'est le clan qui est le chef du royaume. De l'Empire. Et donc, c'est son nom. Et ce n'est pas les... Ce qu'on avait... Il a dû perdre une guerre. Contre les Yagbid. Voilà. Ok. Bon, je pense que c'est tout. Je pense n'avoir rien oublié. Donc, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse. Ben, vous de tester à l'est. Si vous avez des parties intéressantes. Voilà. N'hésitez pas à partager tout ça. Et je vous souhaite en tout cas... Ben, une bonne journée à tous. Bonne soirée. Si vous regardez le soir. Voilà. Merci. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada